Il y a plusieurs siècles, le roi Richard régnait sur le royaume d'Angleterre. C'était un souverain bon, juste et généreux que tous ses sujets aimaient. Mais un jour, à la tête de son armée, il partit faire la guerre dans des contrées lointaines. En son absence, l'Angleterre était gouvernée par son frère, le prince Jean. Le prince était très différent du roi. C'était un homme cupide qui obligeait la population à payer des impôts de plus en plus lourds pour remplir ses coffres. Les gens étaient malheureux. Ils attendaient avec impatience le retour du bon roi Richard. Ah, il a de la chance de voler. On doit voir des choses merveilleuses de là-haut. Robin ! Robin ! Oui ? Descends vite, j'ai besoin de toi. Très bien, j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens de voir un étranger qui se promène le long de la rivière. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui ? Tu dis que c'est un étranger ? Oui, tu veux qu'on fasse comme d'habitude, qu'on lui vole son art ? Mais je me demande si c'est une bonne idée, parce qu'il n'a pas l'air bien riche. Voici ce qu'on va faire. Je vais aller voir qui c'est, et dès que je sonnerai le corps, venez me prêter main forte. Très bien. Ce jeune homme courageux s'appelait Robin des Bois. Son père était un gentil homme qui avait été dépossédé de son château et de tous ses biens par un de ses ennemis fourbes et jaloux. Quand il devint orphelin, Robin décide à aller vivre en toute liberté dans la forêt de Sherwood, en compagnie des Orlalois. Tu ne vois pas que je m'apprête à traverser cette rivière ? Allez, rebrousse le chemin. Quelle coïncidence, je m'apprêtais moi aussi à traverser la rivière. Cette situation m'amuse beaucoup. Je connais un excellent moyen pour savoir qui de nous deux va traverser le premier. Pas de problème. Tu es plus robuste que je l'ai pensé. Bravo, tu es aussi agi que ça. Tu es prêt ? Maintenant, c'est mon tour. Viens, ne bois pas toute la rivière. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Je dois t'avouer que moi aussi, j'ai bien failli me retrouver nez à nez avec les poissons. C'est incroyable d'où sortent-ils tous. Hé, Robin, tu es tout mouillé. Comment ça se fait ? Tu as décidé de te baigner ou tu es tombé à l'eau ? J'avais chaud, j'ai voulu me rafraîchir. Tu devrais essayer, l'eau est très bonne. Dans la forêt, Robin et ses compagnons avaient construit un village où ils vivaient selon les lois qu'ils avaient établies. Vas-y ! Il y avait Adam, un merveilleux musicien. Il y avait frère Tuck, toujours prêt à donner de bons conseils. Il y avait Will, l'homme le plus élégant de Sherwood. Et petit Jean qui, après l'aventure de la rivière, choisit de rester dans la forêt. Petit Jean, ça te plairait de participer au tournoi de tir à l'arc qui aura bientôt lieu à Nottingham ? Robin, participer à ce tournoi serait pure folie. Tu ne dois pas oublier que tu es recherché. Si par malheur quelqu'un te reconnaît, tu auras en trois secondes tous les hommes du shérif à tes trousses. Et comment veux-tu que je renonce à ce tournoi ? C'est une bonne occasion de prouver que je suis le meilleur. Si on arrive à gagner le tournoi, je suis persuadé que personne ne s'aventurera à lever le petit doigt contre nous. Je vous trouve un peu trop optimiste tous les membres. Bravo, Robin. On gagnera ce tournoi. Oui ! On n'a réussi, personne ne nous a reconnus. Ils ont tous l'air déterminés à gagner le tournoi. Regardez là-bas, il y a la plus belle fille que j'ai jamais vue. Ce que je vois, c'est ce maudit shérif de plus en plus répugnant. Robin, tu connais cette jeune fille ? Quelle jeune fille ? Mais c'est la belle Marianne ! Robin, j'étais sûre que tu participerais au tournoi. Marianne était une amie d'enfance de Robin, mais il ne s'était pas vu depuis longtemps. Oh ! 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 Vous avez reconnu l'archer qui atteint le centre de la cible ? C'est mon cousin. Ce sera lui le vainqueur du tournoi. C'est le meilleur archer du royaume. Ça m'étonnerait fort. Oh ! Il est incroyable 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 ! Merci ! Bravo ! Je n'en crois pas messieurs. Attendez, le tournoi n'est pas encore terminé. Regardez ! Un tir de maître ! Je regrette, je n'ai pas laissé de place au centre pour tes flèches. On me ramasse toutes mes félicitations pour ce tir magnifique. Ah bon, tu es plus fort que nous, on ne peut que s'incliner, tu es un grand champion. Si je suis le vainqueur de ce tournoi, tout le mérite vous revient, jantes demoiselles. Aussi, permettez-moi de vous offrir cette flèche. Merci, ça me fait grand plaisir. Maintenant, je dois vous laisser. Le visage de ce journoi ne l'est pas inconnu. Robin ! Mais bien sûr que je le connais, c'est Robin des Bois ! Quoi ? Robin des Bois, il a eu l'audace de venir nous narquer ? Vous avez entendu, il paraît que c'était Robin des Bois. Je rends la loi à Roger, il me le punissait, il me le pira ! La victoire de Robin augmenta sa popularité et augmenta aussi la colère que le shérif nourrissait contre lui. Un jour, je me vengerai ! Robin et ses compagnons faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour rendre la vie difficile au shérif de Nottingham. Cet homme cupide était le pire ennemi de la population. Quant au shérif, il haïssait Robin et ses amis parce qu'ils attaquaient les voyageurs pour les voler. Mais en fait, il ne volait les riches que pour donner aux pauvres. C'est une étoffe magnifique. Je suis sûr et certain que le prince Jean saura l'apprécier. Mais enfin, mais vite, qu'est-ce qui se passe ? Tu pourrais faire un peu plus attention. N'oublie pas qu'on transporte les cadeaux que le shérif envoie au prince Jean. Ce n'est pas ma faute et regardez plutôt devant. Oh, des fantômes ! Allons, allons ! Vous avez déjà vu des fantômes qui sont en chair et en os ? Fuyons, c'est Robin des Bois ! Et où allez-vous, espèce lâche ? Ne m'abandonnez pas ! Il y a pitié d'un pauvre ! Soyez tranquille. Nous sommes seulement venus vous inviter à dîner. Nous n'avons pas l'intention de vous faire de mal. Vous m'invitez ? Resserve-moi un peu de vin, tu veux ? À la vôtre ! À la vôtre ! Laissez-moi vous resservir un peu de vin et ne me dites pas que vous ne l'aimez pas. Parce que c'est le meilleur que nous ayons. Je le trouve délicieux. Nous avons fait rôtir cette viande en votre honneur. Allez-y, servez-vous. N'hésitez surtout pas. Merci, mais je n'ai pas faim. On vous invite à dîner. Vous n'avez pas faim ? Excusez-moi, j'ai peu d'appétit. Vous prendrez un peu de poulet. On a fait ces pommes de terre exprès pour vous. Un repas comme ça, il faut l'arroser. Goûtez ces petits pois, ils sont succulents. Allez-y, servez-vous. Tout est pour vous. Et n'oubliez pas de boire. Je vous remercie, mais il ne fallait pas vous donner autant de peine. Je crois que maintenant, on peut dire que vous avez fini de dîner. Et donc, le moment est venu de vous présenter la note pour tout ce que vous avez mangé. Comment, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mais dans toutes les auberges qui se respectent, on présente l'addition à la fin du repas. Vous ne le saviez pas ? Si, mais je suis très embêté. Je n'ai malheureusement pas pris d'argent avec moi. Ah non, et ça ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai trouvé cette bourse pleine de pièces d'or dans votre carrosse. Je pense qu'il y en a assez pour couvrir les frais du dîner. Allez, nous vous les confisquons. Ces pièces d'or ne sont pas à moi. Vous ne pouvez pas les prendre. Je dois les apporter au Prince Jean. Ce n'est pas si grave que ça. Le Prince Jean est suffisamment riche pour qu'on puisse se permettre de distribuer cet or à ceux qui en ont vraiment besoin. Maintenant, je vous conseille de rentrer très vite chez vous. La nuit, la forêt peut être dangereuse. Vous avez raison. Je ne dois pas m'attarder ici. Toutes les pièces d'or que Robin et ses compagnons avaient récupérées furent distribuées aux familles du comté les plus démunies. Comment ? Ils m'ont volé tout mon or ? Le Prince Jean se trouvait à Nottingham quand il a pris la nouvelle. Il faut arrêter Robin des Bois le plus vite possible. Est-ce que j'étais assez clair, shérif ? Certes, mon prince. Et n'ayez crainte, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour lui capturer. Ta fin est proche, Robin des Bois. Je commence à voir une faille loupe, pourtant l'heure du déjeuner est encore très loin. Ti-va-la. Oh, pauvre petit, tu t'es perdu. Je peux savoir qui vous êtes et ce que vous voulez de moi. Regardez-moi cet idiot. Le prendre au piège a été un jeu d'enfant. Le shérif de Nottingham va être agréablement surpris. Le shérif ? Sortez-le de ce trou. On va tout de suite l'emmener au château pour le pendre. Allez, avance. J'espère que le roi Richard reviendra très vite, sain et sauf de la guerre. Attention, Robin, ça mord, ça mord ! On dirait que le poisson s'est détaché, Robin. Robin, Petit Jean a été capturé. Des soldats l'ont emmené au château. Petit Jean. Ne t'inquiète pas pour moi, Robin. Et surtout, ne quitte pas la forêt. Ils ont capturé un compagnon de Robin. C'est affreux. Regardez. Pourquoi il ne sera pas dans sa place ? Oh là là ! Ils ont dû prendre dans la forêt. Tous mes compliments, shérif. Merci beaucoup, mon prince. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à capturer Robin, ce qui ne devrait pas être très difficile. Vous savez ce qui s'est passé ? Oui, ils ont capturé Petit Jean. J'y sais, Petit Jean. Comment tu ne sais pas qui c'est ? C'est un ami de Robin. Ils vont le pendre au écourt. Pauvre Robin. Si ça peut te consoler, avant de mourir, sache que bientôt, je ne ferai pas entre Robin et tous tes compagnons. Allez, avance ! Le moine, où comptes-tu aller comme ça ? Moi, veuillez me pardonner, mais les pires criminels ont le droit de se repentir de leurs péchés. Et c'est mon devoir d'écouter leurs confessions et de les absoudre. Il n'y a plus assez de temps. Non, ne soyez pas aussi cruel. Très bien. Va faire ce que tu as à faire et dépêche-toi. Que Dieu vous garde, Seigneur. C'est gentil de venir jusqu'à moi, mais ne perdez pas votre temps, je n'ai rien à confesser. Tu devrais pourtant te repentir d'avoir chanté autant de chansons grivoises. Mais cette fois, c'est... Allez, Dieu libre. Rebandez-moi ! Oui, c'est bien moi. Je suis venu délivrer mon ami. Restez pas là ! Attrapez-les ! Oui ! Attrapez-les ! Allez 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 ! Ne laissez pas ces maudits hors la loi de sortir vivant de la ville ! Je vais vous en trouver ! Oh ! Oh ! Sauvez-vous vite ! Allez ! On est à quoi ? Allez ! Sauve-moi, Robin ! Allez ! Trois de son toit ! Oui ! On va sortir de la ville par la porte au sud. En principe, les chevaux doivent nous attendre. Merci, Robin. Merci à vous, mes amis. Vous avez risqué votre vie pour me sauver. Les vrais amis sont toujours là quand on en a besoin. Exactement ! Ils sont là ! Regardez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Oh 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 ! C'est pas possible ! Ils ne peuvent pas nous échapper ! Oh ! Il est mal ! Il est mal de vous casser la jambe ! Retourne vite dans ta forêt, Robin ! Allez, d'épêchez-vous ! C'est une rue sans issue. Cette fois, on est perdus ! Je connais un raccourci pour aller jusqu'à la porte sud. Tu en es sûre ? Absolument sûre. Je crois qu'on ferait mieux de lui faire confiance. Ça y est, on est arrivé à la porte. Et les chevaux nous attendent, c'est parfait. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonne foi, petit. Merci de vous avoir sauvé. Je ne veux pas de remerciement. Je veux juste que vous m'emmeniez avec vous. Et là, pas si vite. Mais tu... Je suis votre amie. C'est toi, Marianne ? Je n'ai jamais cessé de penser à toi depuis le tournoi. Robert, rien ne me plairait davantage que de vivre parmi vous dans la forêt. Marianne, tous ceux qui veulent vivre en liberté seront toujours les bienvenus dans la forêt de Sherwood. Merci. Quelle merveilleuse journée. On a sauvé la vie de petit Jean et on a une nouvelle amie. Une amie si belle qu'elle enchantera jusqu'à nos animaux. Regardez, ils sont là. Vite, on doit partir. Un cheval ! Allez, dépêchez-vous. Ils vont réussir à s'enfuir. Allez, tout le monde en scène. Ils sont beaucoup trop nombreux. Cette fois, on ne pourra pas leur échapper. Je serais trop bête d'être capturé aussi près de la forêt. Qui êtes-vous et pourquoi vous faites ça ? Qui je suis n'a pas d'importance. Sachez seulement que je ne vous permettrai pas d'aller plus loin sans vous passer par le fil de mon épée. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Soldats, on retourne au château. Qui êtes-vous ? Tu n'as pas rien. Tu avais cette canaille à ta merci et elles t'ont échappé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un mystérieux cavalier à l'armure noire est venu à leur secours. Le cavalier noir ? Hein ? Oh non, c'est épouvantable. Si le cavalier noir est de leur côté, alors tout est perdu. Bravo. Je vous fais tous mes compliments. Vous avez choisi un merveilleux endroit pour vivre. Mais vous êtes le roi Richard. Sire, votre présence nous honore et nous réjouit. Robin des Bois, on m'a raconté comment vous luttez contre la tyrannie du prince Jean et du shérif de Nottingham. Et j'avais hâte de faire votre connaissance. Aujourd'hui, j'ai vu que vous et vos amis, vous êtes aussi courageux qu'on le dit. Merci, sire. Je suis désolé pour tout le mal que mon frère a pu faire pendant que la guerre m'appelait ailleurs. Notre pays aura besoin d'hommes aussi valeureux et aussi courageux que vous et vos compagnons. Êtes-vous prêts à me servir et à m'aider ? Oui, nous sommes prêts à tout pour vous, sire. Oui, nous sommes prêts à me servir. Ils l'aideront à chasser son frère qui voulait usurper son trône. Richard redonna à Robin son titre de noblesse. Ses compagnons firent tous partie de la garde royale et ils servirent fidèlement le roi et leur pays.